mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur la chaîne john électronique bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors avant toute chose je vais vous présenter ceci qui est le pad thermique tout simplement un bas de gamme qui vient de chine etc papap parce qu'il vient fall focus voilà rien de plus classique etc niveau de quand je peux dire de conductivité vous l'avez là si vous voulez si vous voyez voilà donc ça c'est quasiment autant bien que la mx5 et ça ça m'a coûté les 30 grammes 3 0 65 qui dit mieux donc du coup là je suis tranquille pendant un bon moment donc voilà alors aujourd'hui on va parler de nas à pas cher et puis un petit colis d'abonnés alors je sais pas si je vais mettre dans la playlist colis de fan mais je pense plutôt informatique voilà bon je cache l'adresse donc déjà nous avons ça c'est un colis d'un abonné pierre je m'avais dit qu'il faut dire son prénom alors je sais ce que c'est et alors je vous montrer alors c'est une carte graphique je l'avoue un peu je pense voilà quoi qu'ils parlent en plus je suis désolé j'ai un peu fatigué aujourd'hui vraiment alors c'est une normalement si je me rappelle bien ce qu'il m'avait dit c'est une geforce 8400 gs je crois je crois que c'est ça donc voilà la carte graphique 1 voilà dvi la vidéo vga alors la particularité de cette carte graphique c'est qu'elle n'a pas de ventilateur voilà vous voyez parce qu'en fait le ventilateur il a hs donc il me l'a offert pas seulement comme ça bon alors soit je vais essayer de retrouver le ventilateur d'origine mais je pense en attendant coller un autre ventilateur les petits à 40 cm je crois que j'en ai un voilà donc le petit ventilateur c'est un avc 1 donc bah il faut appeler les urgences non bon ça c'est la blague de l'électronic hertz donc du coup nous va falloir qu'on coupe justement le blanc et qu'on garde attendez je vais me mettre là vous allez peut-être me le voir qui va faire focus voilà c'est que là le blanc il va virer le rouge et le donc la masse et non on voit donc le neutre on garde donc comment vous dire que bah on va enlever les câbles du 3 pin de stock ventilateur de le souder carrément au branchement de la carte à 18 ans de reims merci beaucoup franchement à me servir à donc le but de cette vidéo c'est de vous expliquer en gros et que vous allez sur le bon point sur ebay etc comment faire un as à pas cher parce que bon je vais vous montrer encore là ce que vous voyez actuellement c'est mon as actuel donc un hp 6000 5 pro 6000 compact pardon 6500 pro aspect compact 6500 pro et c'est fait avec un mdc pronon de 145 tatatat et 2 giga bon je vais verrai ça voilà bon je vais mettre je vais vous montrer normalement c'est ça non voilà je vais vous montrer les pièces et je vous montrerai aussi le prix des pièces donc c'est un pc quasiment complet donc normalement normal dedans nous avons une carte mère gigabyte avec quatre ports sata en 775 nous avons un code audio nous avons un giga de ram bon parce que moi j'en ai d'autres ram en plus c'est pas le problème un disque dur de 40 gigas bon celui-là il me servira pas pour l'as mais pour pour bricoler des pc et installer une distrib linux ou quoi normalement il m'a passé des câbles sata offert graciellement mais franchement le mec il est cool le vendeur ebay d'ailleurs ça regarde cette vidéo merci bonjour c'est à dire qu'en fait toutes ces pièces j'ai fait une proposition d'offre j'ai quasiment gagné 14 à 15 euros de l'achat complet en fait j'ai tout négocié les pièces le gars c'est sympa parce que j'ai quasiment acheté pour pas cher là franchement le total de la commande s'élève je crois à 37 euros donc en gros vous avez un pc donc si vous avez un boîtier d'alimentation et d'autres disques durs pour justement faire le nas et bah ça fait un pc à pas cher ah mais comme je vous dis que franchement je ne passerai jamais libé parce que pour moi il baissait le site où tu fais le des meilleures affaires donc essentiellement ah c'est très gentil j'ai des cartes attaques gracieuse de m'en faire à la vache merci énormément autant d'avoir quatre ou cinq oh mais c'est génial en plus c'est ce qui me manquait donc on se parlait souvent par message privé il avait découvert justement machine youtube et donc du du coup je vais donner mon mon lien de la chaîne de cette chaîne donc ah mais c'est génial en plus alors pour sa part ils sont petits un peu petit d'ailleurs celui-là franchement en fait pas grand chose avec ça en quoi qu'il a l'air assez long moi si c'est juste si c'est le premier disque dur tout en bas du boîtier ça va donc on en a un on a deux un orange mais en plus c'est bien si c'est par couleur je pourrais vite savoir quel disque donc on en a un bleu nous en avons un gris putain mais franchement sincèrement grand merci à toi de me les avoir donné ça je n'ai pas payé un cap sata ça vous avez généralement ça dans les hp dans les acer ou quoi c'est des branchements normal bon bah j'ai cinq capsata dont un rap que j'ai franchement ça m'en fait six et vu que je branchais quatre disques durs dedans c'est nickel dedans il ya un escondur de 500 giga que j'avais acheté sur ebay pour 17 euros je crois qui vient d'angleterre et de base il ya 250 giga donc je récupère le 500 le 250 et discussion rap que j'ai deux fois 250 donc du coup ça fera un as à 1 tera 250 voilà comparé à quasiment 750 giga oui alors franchement bien emballé alors j'ai tout le sortir je vous propose que je veux voilà j'ai tous et du tout sortir bon ça ça doit être le hd c'est plus dur alors le camiscape s'il te plaît voilà ça ça doit être la rame ça doit être le ventirable ou la lâche ça c'est une carte mère en format x le processeur il est dedans ou ah bah le processeur est là finalement vu qu'il ya quelque chose de carré il ya le processeur ici oh ouais franchement si tout le monde pouvait faire pareil un boucher socket avec un bout de mousse comme ça c'est génial d'ailleurs c'est pour ça que je gagne les mousses j'en ai plein pour s'ils ont rédécollé ou quoi alors on va faire le topo tout de suite pour le cas graphique ça sera plus tard bon alors on a une carte mère socket 775 avec on peut mettre quatre barrettes ddr3 ou je sais plus la ddr2 pardon on peut mettre de la ddr2 mais j'étais sceptique bon ddr2 et 4 ports sata donc quand j'ai vu déjà le vendeur il avait toutes les pièces qu'il demande pour faire un pc j'étais chez lui d'ailleurs c'est assez vidéo encore coucou franchement c'est hyper sympathique c'est très bien emballé rien à dire tu as des très bonnes notes il n'y a pas de camp d'eau qui ont gonflé ou pété si jamais tu aurais changé parce que c'est un nas qui va fonctionner h24 24 sur 24 c'est toujours sur cette comme on s'adore on peut plier là hop je remets droit il n'y a pas grand chose à dire sur cette motherboard 4 pin ici pour le ok donc du coup on a un peu émettre de la ddr2 667 apparemment voilà donc socket 775 et non franchement à la présentation des cartes mère c'est une gigabyte ga945 pl s3p voilà et là vous allez dire qu'elle est toute petite oui contrairement à ce que j'ai du coup la blague à la camp une je vais me mettre comme ça vous voudrez le focus alors c'est une barrette de 1 giga voilà en ddr2 la fréquence je ne sais plus honnêtement c'est une marque qui stonne mais elle est vraiment très très petite je crois que c'est l'une des plus petites barrettes mémoires que j'ai nous avons un disque dur bon il servira pas pour l'as ou alors peut-être pour l'os ou je sais pas je pense qu'il va plutôt servir pour les pc vidéo etc puisque ce disque dur est un 40 giga en sata 1 oui oui l'ancien etc western digital voilà marque hyper fiable enfin je vais pas dire que c'est que c'est pas fiable j'en ai sens c'est que le truc c'est que j'ai beaucoup plus de western digital de wd et j'ai jamais eu de problème mec même avec des anciens disque dur de 2005 bon sauf ceux qui sont en panne que je vous ai montré dans une vidéo précédente avec le post pop donc bien sûr un venti rad intel alors oui je peux me prendre un venti rad modifié ou par messi ou je sais pas trop quoi comme c'est le cas avec mon pc gaming donc c'est ma deuxième carte mère giga bag ça fait extrêmement plaisir voilà donc on a le processeur tu 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 je pense que vous avez vraiment chose alors si vous ne voyez pas c'est à eux 7200 à 253 866 de fréquence bus qui me semble il me semble et bah voilà la back plate voilà voilà sincèrement merci beaucoup du coup cette pâte à mec que je vais la tester puis je vous en dirai des nouvelles je mange énormément je prends ça et puis je prends pas de la marque ah ouais mais c'est d'être de la merde oui ma frère après niveau conductivité c'est plus ou moins proche que la mx5 donc ça je voulais dit 3 3 euros 4 euros dans je crois c'est 3 euros 65 je vais mettre le truc ib dans 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 le coin là là juste ici et juste franchement vous allez voir bah c'est pas cher donc du coup si je peux voir de la on va dire men pas forcément bonne mais moyenne qualité enfin assez bonne de conductivité pour pas cher pour 3 euros 65 il me semble il y a 35 donc du coup vas-y que je prends alors prochaine vidéo je vous le dis tout de suite alors on va prendre la carte mère la mémoire pour le discuter là mais les autres la back plate le venti rad la pâte thermique et le cpu intel il n'y a pas de problème de résistance ou quoi non tout à l'heure fonctionnant après je l'ai pris mais je sais que tous les cordes audio peuvent aller sur la carte mère là mais est-ce qu'ils veulent accepter celui-ci d'ailleurs les e7000 c'est du combien c'est du bien c'est ce que si c'est du cab et d'aigle du broswell je sais même pas aucune idée au pire si c'est pas compatible je prendrai mon 8400 à la rigueur on est plus récent qui demande elle ou alors j'ai d'autres proches pour ce qu'un 4 et un panthium dual core en rave et puis voilà donc du coup le prochain vidéo nous allons reprendre donc notre boîtier tunis et ben ça c'est un truc sans marre c'est pas de c'est pas d'une pince mais aïe il y a une vis qui est tombé donc on nous en reprend comme je vous ai dit ce boîtier là et on foutra tout le temps oui je vais me servir pour effacer les vidéos etc mais bon on retient un boîtier ATX j'ai que celui là non disponible donc voilà je remercie à très bientôt si le vendeur regarde si le vendeur regarde comment cette vidéo merci encore infiniment je prends soin de bon matériel informatique ouais j'en prend très soin donc du coup c'est que la bagpette pas de panique je suis très soigné de mes de mes pièces informatiques je vous dis à très bientôt c'était john électronique et à très bientôt pour la vidéo de montage pc de a à z bien sûr au revoir et à très bientôt